Standing Ovation, quand la lumière se rallume, c'est l'épilogue de la projection officielle du film à son image à cette quinzaine des réalisateurs. Les comédiens sont en larmes, Thierry de Peretti les embrasse un par un. Parmi eux, des professionnels comme Cédric Apiet ou Antonia Bourrez, mais aussi de tout nouveaux talents qui ont crevé l'écran, à commencer par la comédienne principale, Clara Marie Laredo. C'est un travail titanesque et franchement, je trouve ça génial pour tout le monde. Je suis trop contente pour toute l'équipe, pour ceux qu'on voit à l'écran et ceux qui sont derrière et qu'on ne voit pas, mais qui ont aussi participé à la fabrication, c'est extraordinaire. Être tous ensemble pour le présenter, c'est des moments après qui n'existent plus avec les films. On le présente quelques fois, mais pas, c'est sûr, de cette façon-là, de manière très en communion et de manière très... Voilà, non, c'était très émouvant. Un peu plus tôt, dans l'effervescence cannoise, alors que les stars défilent sur le tapis rouge du palais, à quelques centaines de mètres, la collectivité de Corse donne une cérémonie en l'honneur du quatrième long-métrage de Thierry de Peretti et du cinéma insulaire. Dans l'assistance, Jérôme Ferrari, le film est une adaptation de son roman, l'écrivain salue le regard du réalisateur. L'ampleur du décalage ne me dérange pas du tout, c'est la pertinence et l'étrange parenté qu'il peut y avoir entre deux objets qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre qui m'intéresse. Et je pense que là, Thierry a très bien réussi. La cérémonie est aussi une occasion de saluer la vitalité du cinéma insulaire. Quatre films font rayonner la Corse pour cette 77e édition du Festival de Cannes. C'est l'occasion de redire à quel point le fait que la collectivité de Corse et l'ensemble des acteurs qui sont évidemment dans cette dynamique depuis plus de 20 ans, aujourd'hui a porté ses fruits avec une filière audiovisuelle et cinématographique qui est véritablement structurée, qui est aussi un poumon économique pour le territoire avec des retombées très importantes. La semaine prochaine, les réalisateurs Corse Caroline Poggi et Jérôme Cologne présenteront à leur tour leur film à Cannes dans leurs sélections respectives. Merci. 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 Merci.